Bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme CardioOnline au GESFC 2019. Je suis Christina Raimondo, rythmologue à l'hôpital Necker. J'ai le plaisir de vous présenter le docteur Christelle Marquier, rythmologue aussi au CHU de Lille. Aujourd'hui, on va vous parler de la sortie d'un guide de bonne pratique pour l'implantation de défibrillateurs sous-cutanés. Alors Christelle, quelles sont les indications pour l'implantation d'un défibrillateur sous-cutané ? C'est un défibrillateur comme les autres. On le met en concurrence avec le défibrillateur endocavitaire. Les indications sont strictement les mêmes. La différence, c'est l'aspect technique. C'est un appareil entièrement sous-cutané, avec un boîtier sous-cutané et une sonde sous-cutanée, contrairement au défibrillateur endocavitaire qui avait le boîtier ici sous-cutané et la sonde en intracardiaque. Les indications sont les mêmes. Et pourquoi vous avez travaillé sur un guide de bonne pratique ? Alors c'est un travail collaboratif d'une dizaine de rythmologues qui ont été impliqués dans la technique au départ de l'arrivée de ce défibrillateur. Et vous comprenez bien qu'il est complètement différent puisqu'il est entièrement sous-cutané. Il a des fonctionnalités différentes, il fonctionne différemment, il s'implante différemment. Et donc la prise en charge du patient est différente. Et on a été confronté au début avec les changements d'habitude, des difficultés de comment on s'installe pour mettre les champs opératoires par exemple. Et l'idée de ce guide des bonnes pratiques, c'est de reprendre du tout départ la prise en charge du patient, l'implantation et sa sortie et son suivi. Et de dire où en sont aujourd'hui les techniques pour pouvoir conseiller les nouveaux cardiologues qui se lancent dans l'implantation, transmettre un peu nos expériences et puis servir de référence pour les cardiologues de ville qui sont moins habitués de ce genre de technique pour pouvoir donner des explications plus adaptées aux patients. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de bonnes pratiques ? Par exemple, pendant longtemps, on a considéré que c'était important de faire une épreuve d'effort après l'implantation de ce type de défibrillateur. Donc c'est quelque chose de nouveau puisqu'on ne le faisait pas avec les appareils endocabitaires. Et puis ça a été fait pendant 2-3 ans et là on s'est rendu compte que finalement, cette épreuve d'effort n'avait pas d'intérêt. Donc on discute dans ce guide des bonnes pratiques de à qui on peut faire une épreuve d'effort. Est-ce que ça peut être important pour certains patients, des jeunes par exemple ? Mais c'est plus systématique. C'est aussi, on aborde toute la partie implantation puisque l'appareil est situé ici, donc c'est une zone différente. Donc ça c'est plus pour les implanteurs, pour leur montrer sur quelle structure on tombe, comment on fait les incisions, dans quel plan on met l'appareil. Et ça, ça peut être aussi important pour le cardiologue de ville d'expliquer à son patient que l'appareil ne va pas être situé là mais situé plus bas et il pourra aller sur le guide des bonnes pratiques. Il y aura un index en disant, moi je veux savoir comment on implante, moi je veux savoir ce que c'est que le screening par exemple. On parle du screening, qui est un petit test qu'on fait aux patients avant l'implantation du défibrillateur. Ça explique à quoi ça sert, comment on le fait et quelles sont les implications pour le patient. Et est-ce qu'on a la possibilité de programmer aussi la télésurveillance sur ce type de device ? Oui, c'est un appareil récent, donc effectivement dans le cadre du suivi, c'est un suivi de défibrillateurs comme les autres. Et ces appareils-là sont équipés également de la télésurveillance, ce qui nous permet de les suivre à distance comme les autres. Ce sont aussi des appareils par exemple qui sont IRM compatibles, donc on aborde tous ces sujets-là dans le guide des bonnes pratiques. Très bien. Et ce guide, il sera dispo où ? Alors, il va être disponible en ligne sur le site du groupe de rythmologie de la Société française de cardio. Probablement sous forme PDF, soit en consultation, soit vous pourrez le prendre sous forme PDF, l'importer sous forme PDF. Et si tout va bien, il devrait être disponible à partir du printemps 2019. Très bien. Merci Christelle. Merci à tous. Merci à tous.